Tous les ans, à Monaco, 7000 médecins se donnent rendez-vous sur le rocher. Ils arrivent de Russie, du Brésil ou des Etats-Unis pour assister au congrès mondial de l'antillage. Ici, tout le monde est beau, tout le monde fait jeune, et ces médecins aimeraient bien que les choses restent ainsi. Pour le docteur Chauchard, une star dans le monde de l'antillage, c'est un rendez-vous incontournable. Ici, ce que tout le monde considère comme une maladie, c'est le temps qui passe. Ces médecins cherchent à nous guérir de la vieillesse. Alors ça, c'est le Magic Pen, c'est nouveau ? C'est le Magic Pen, c'est nouveau. C'est un pistolet qui fait du bien, j'ai tendance à dire. On y trouve des pistolets à injection, des lampes anti-ribes portatives. Voilà, à 10 cm, c'est de l'autre. Ou des machines futuristes pour analyser la peau. Le docteur n'hésite pas à jouer les cobayes et teste toutes les techniques qui promettent de rajeunir. Il faut dire qu'il ne fait pas son âge. À plus de 70 ans, le docteur est en pleine forme. Devant un parterre d'experts, il va dévoiler son secret pour rester jeune, la testostérone. Il prêche pour cette hormone qui aurait, selon lui, des vertus miraculeuses sur le vieillissement. Le docteur aurait-il trouvé la clé de la jeunesse éternelle ? Dans nos sociétés où il faut toujours être plus jeune, plus performant, des hommes et des femmes sont prêts à essayer tous les élixirs de jeunesse pour ralentir ce phénomène qui nous dévore, la vieillesse. Grâce au progrès de la science, l'humanité est sur le point de percer le secret de la jeunesse éternelle. La pilule miracle existe-t-elle déjà ? Nous avons tous l'envie irrésistible de vivre le plus longtemps possible, mais à quoi ressemblerait une société où tout le monde vivrait 150 ans ? Vieillir est devenue une maladie qu'il faut absolument soigner, voire éradiquer. La science pourrait rendre cela possible, mais assouettable et à quel prix ? Nichée sous les toits de Paris, un atelier d'artistes, le refuge d'Ariana. Elle est comédienne, ce miroir a été son allié le plus fidèle, le compagnon de 30 ans de carrière qui aujourd'hui l'a trahi. J'ai perdu les rondeurs, déjà j'avais un visage plein. Effectivement ici, la peau est un petit peu plus distendue. Ici, ça a toujours été un peu marqué, mais là c'est un peu plus, peut-être un peu plus bas. Puis le front, c'est vrai que ça s'est accentué. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent être parfaites, veulent avoir 20 ans, 30 ans, son grand-mère, elles ont les mains toutes abîmées, mais c'est pas grave, on veut être comme on a été. Dans son métier encore plus qu'ailleurs, les rides ne font pas partie du décor. Pour remonter le temps, une crème de nuit ne suffira pas. Et elle refuse le lifting, par peur de perdre son jeu d'actrice. L'idée, c'est de pouvoir jouer des rôles entre 40 ans, 40, 45. Si j'arrivais à avoir ce genre de... Ça, c'est il y a une dizaine d'années, voilà. Ça, c'est il y a une dizaine d'années, oui. L'objectif, c'est ça ? Oui, c'est vrai que ce serait super. Elle pense avoir trouvé la solution. Sur les conseils d'une amie, elle se rend chez un dermatologue spécialisé dans les peelings chimiques. Le docteur ne jure que par cette technique très abrasive qui, d'après lui, fait des merveilles. Je voulais savoir ce que vous pensez de ma peau et de savoir qu'est-ce qui pourrait être le plus adapté à ma situation. Le plus adapté, c'est le peeling profond. Profond. Dans la mesure... Le peeling profond va permettre de récupérer le collagène que toutes les peaux perdent avec l'âge. Donc vous allez récupérer le collagène que vous aviez il y a 10, 15 ans. Ça veut dire que normalement, si tout va bien, je devrais au moins gagner 10 ans. C'est ça qu'il me dit ? Voilà, vous allez gagner 10, 15 ans. 10, 15 ans, aussi 15 ans. Ça peut aller jusque-là. Ça dépendra de ma peau et de mon... C'est la Rolls des peelings. C'est la Rolls des traitements en médecine esthétique. Le prix, 3 000 euros. La méthode est violente. Il utilise un produit chimique très agressif qui brûle la peau pour la forcer à se régénérer. Ah oui, oh là là. Le visage gonfle, puis la vieille peau tombe. Mais le rajeunissement promis est spectaculaire. Il n'y a pas photo, c'est le cas de dire, oui. Ah oui, c'est incroyable. Donc là, c'est quelques semaines après. Là, sur les photos, en tout cas, c'est fou. Ça donne... C'est bluffant. C'est bluffant, c'est vrai. Là, je me sens téméraire, mais en même temps, moi, j'aime bien me donner des défis, là, c'en est un. Je me sens prête, en tout cas. Et je dirais oui, volontiers. Oui. Le médecin tient quand même à la mettre en garde. Extrême, le traitement est réservé à un petit nombre de patients. Il faut quand même une certaine adhésion du patient, donc, être bien dans sa peau, bien équilibré. Donc, tous les profils psychiatriques sont pesés et certains sont contre-indiqués. Toutes les infections actives de la peau sont des contre-indications. Tous les problèmes de cicatrisation sont des contre-indications. En bonne santé, la peau claire, Arianna est une bonne candidate. Après un rapide examen de la peau, le rendez-vous est fixé pour la semaine suivante. Le jour J, nous la retrouvons dans une clinique parisienne. On y va. Je vous accompagne. Au bloc opératoire, pas d'anesthésie générale. Une simple anesthésie locale du visage. Et pour limiter ses souffrances, Arianna est lourdement sédatée, mais reste consciente. On peut vous mettre le... Sur notre planète, déjà, là, je vole, là. Le produit actif tient dans ce petit flacon. Le phénol est un poison à manipuler avec d'extrêmes précautions. C'est un produit qui demande une expérience. Il faut savoir le manipuler, pas en faire trop, en faire suffisamment pour être efficace et pas trop pour ne pas être trop adressif. Le risque le plus grave, des brûlures irréversibles si le produit est trop fortement dosé. Arianna est placée sous monitoring cardiaque, car le phénol peut être toxique pour le coeur. Avec ce gros coton-tige, le médecin applique le produit par mouvements circulaires, comme pour décaper la peau. La réaction est immédiate. Il crée une coagulation des protéines de la peau, un peu comme quand on plonge un oeuf dans l'eau bouillante ou dans de l'acide. Après 30 minutes d'application, le visage d'Arianna est boursouflé. Sous l'effet de la douleur, ses traits se crispent de plus en plus. Pour renforcer l'action du produit, morceau par morceau, le docteur recouvre entièrement le visage de la patiente de ruban adhésif. Pour les 24 prochaines heures, Arianna est momifiée. Sous l'épée bandage, la peau d'Arianna est à vif. Le plus dur commence pour elle. Traumatisant et douloureux, ce traitement tient-il ses promesses ? Arianna doit tenir bon 24 heures sous ce masque avant de savoir si elle retrouvera sa peau de jeune femme. Grâce au progrès de la médecine, vieillir serait-il devenu une option ? Avec le bon médicament, peut-on oublier que l'on prend de l'âge ? Michel aimerait bien y croire. A tout juste 51 ans, ce grand gaillard a le sentiment que sa vie lui échappe. Il a pris rendez-vous chez le docteur Chauchard, le spécialiste du vieillissement de l'homme. Manque d'énergie, baisse de la libido, un peu de déprime. Les symptômes qu'il amène ici sont assez communs pour un quinquagénaire. Je suis comme on peut appeler un cumulard des facteurs de risque. Donc je mange, je bois, je fume. Même au niveau mental, j'ai moins goût à certaines choses. Je le reconnais. Moi j'ai des filles qui sont encore à l'adolescence. Elles me disent « Papa, papa, secoues-toi ». Bon, c'est vrai que je me rends compte que j'ai retard à l'allumage. Comment vous dire autrement ? C'est ça en fait. C'est intéressant parce que vous tournez juste, vous faites le grand virage. Figurez-vous, je le ressens. Le virage de la cinquantaine et le grand tournant chez les hommes. C'est le moment où les choses changent. Et surtout sur le plan hormonal et surtout sur le déficit en testostérone. Le docteur a fait doser sa testostérone, l'hormone reine chez l'homme, celle de la virilité et du muscle. Elle diminue naturellement dans l'organisme après 40 ans. Pour le docteur, aucune raison d'accepter cette fatalité. Alors la testostérone, effectivement, on se rend compte qu'elle s'est effondrée chez vous. Vous avez un taux qui est à 2,5 nanogrammes. Alors que normalement, vous devriez être à 6 ou 7. Mais c'est à la fois bon pour vous parce qu'en restaurant un taux de testostérone, on va améliorer tout un tas de signes que vous avez évoqués. Je peux vous poser une question pour vous, docteur ? Vous en prenez, vous, la testostérone ? Alors, je suis traité depuis 25 ans. Et si je n'avais pas la testostérone, je n'aurais ni le look que j'ai aujourd'hui, ni l'énergie que j'ai aujourd'hui, ni le tenus que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est merci à la testostérone, d'évidence. Pour démarrer le traitement, une injection unique d'hormones. Puis tous les matins, Michel s'appliquera chez lui un gel à la testostérone sur le torse. Moins contraignant que la piqûre, mais aussi fortement dosé. Avec l'injection, ce sont les deux formes les plus courantes pour s'administrer l'hormone. Oui, le matin, c'est comme le tube de dentifrice. Vous l'avez à côté du tube de dentifrice. Vous avez pris votre douche, vous lavez les dents, vous mettez votre testostérone. C'est la règle. OK ? Allez, vous pouvez vous rhabiller. Grâce à ça, le docteur lui promet de retrouver son entrain, sa libido, et même son apparence physique devrait se transformer. Ah ben déjà ça, donc ça, ça va diminuer. Donc la partie, donc là, il va remonter ses pectoraux. Et bien normalement, on va avoir les muscles qui vont se redessiner. Donc il va redessiner tout ça. Et ça va remuscler le haut de ça, ça va remuscler le buste. La testostérone remuscle le buste. Le docteur ne jure que par cette hormone. D'après lui, c'est le produit le plus efficace pour ralentir le vieillissement. Je sais bien que c'est pas un médicament miracle, sinon ça se saurait. Non, 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 je suis désolé. C'est un médicament miracle. Oui, mais... C'est... Non, 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 vous verrez. Vous avez raison de dire que c'est pas un médicament miracle, parce que vous savez pas. Mais vous allez maintenant, vous allez le vivre, ce traitement. Nous suivrons Michel pendant 3 mois pour voir si l'hormone fait de lui un quarantenaire fringant. Merci beaucoup. A bientôt. La testostérone est-elle un produit magique ? Quels en sont les risques ? Pour le savoir, nous sommes allés aux Etats-Unis, où ces traitements se sont généralisés depuis 10 ans. A grands coups de publicité télévisée, l'industrie pharmaceutique a décomplexé les qu'un cas sur le retour. Je l'avoue, j'ai un déficit en testostérone. Depuis que vous avez 40 ans, vous vous sentez l'ombre de vous-même, plus fatigué. Vous n'avez plus la même énergie, la force, la libido que quand vous étiez plus jeune. Vous avez peut-être pris du ventre. Si vous avez répondu oui à ces questions, c'est pas de votre faute. Vous souffrez sans doute d'un déficit en testostérone. Heureusement, les laboratoires pharmaceutiques ont trouvé le remède à cette nouvelle maladie. Que fait un homme quand sa testostérone dégringole ? Il l'a fait remonter. Ses flacons remplis d'hormones, c'est la poule aux oeufs d'or des laboratoires américains. 10 milliards de chiffres d'affaires cumulés ces 10 dernières années. Le potentiel commercial est énorme et l'un des premiers à l'avoir compris, c'est Mike Sisk, au Texas. Il est à la tête d'un petit empire de la testostérone. 45 cliniques dans tout le pays. Pourtant, il n'est pas médecin. Sa spécialité, c'est le marketing. Voici notre version de la salle d'attente. Dans ces cliniques, même la salle d'attente est testostéronée. Normalement, dans une salle d'attente, le temps ne passe pas. Ici, un homme peut regarder la télé et ne pas se rendre compte que ça fait 15 minutes qu'il est là. On veut que le temps passe vite. C'est le modèle Disney World. Faut que ça bouge. Des hommes de 25 à 75 ans défilent chaque semaine pour recevoir leur dose de virilité. En 15 minutes top chrono, le patient sait s'il est éligible ou pas au traitement grâce à une simple prise de sang analysée dans la cuisine de la clinique. Nous avons deux critères. Il faut que le taux de PSA, l'antigène de la prostate, soit bas. Et que la testostérone soit en dessous de 3,5 nanogrammes par millilitre. Si c'est bon, alors le patient peut commencer le traitement. Il dit rejeter un candidat sur deux car il ne remplit pas les critères. Malgré ça, la clientèle ne cesse de s'agrandir. La clinique emploie des médecins. Mais au quotidien, pour prendre en charge les patients, il n'y a que Lee, un infirmier. Bonjour, monsieur. Ça va aujourd'hui ? Ça va bien, merci. Comment vous sentez-vous à la dose actuelle ? C'est pas mal, mais dans l'idéal, j'aimerais venir plus souvent. Malheureusement, à cause du boulot, je peux pas. Je vois. Du coup, on peut augmenter la dose, si vous voulez. Oui, comme vous le sentez, je vous fais confiance. Le problème, c'est qu'on m'a déjà augmenté, puis redescendu, parce que je devenais un peu agressif. Donc laissez la dose habituelle, parce que je veux que ma femme soit toujours contente, vous voyez. C'est quand même la partie la plus importante. OK, monsieur. On fait comme ça. OK, c'est prêt. Je vais vous faire la piqûre. On va faire le côté droit cette fois. De rien. À la semaine prochaine. Les cliniques de la testostérone ont poussé comme des champignons dans tout le pays. Pour se sentir jeunes, 5 millions d'Américains trompent leur corps et se dopent à la testostérone sans se préoccuper des effets secondaires. Ils seraient pourtant nombreux. En 2013, une vaste étude a été publiée sur les risques cardiovasculaires de la testostérone. Une cohorte de 8000 patients a été examinée. Conclusion. Le pourcentage cumulé d'AVC et d'infarctus était de 19,9% pour le groupe sans testostérone contre 25,7% pour le groupe avec testostérone. En clair, le risque de développer une pathologie cardiaque augmente chez les hommes qui prennent le traitement. La FDA, l'agence américaine du médicament, a fini par réagir. Nous avons décidé de réévaluer la sécurité des produits à la testostérone. Dans ce message d'alerte, l'agence rappelle dans quelles circonstances elle autorise l'utilisation des traitements à la testostérone. Ces produits sont approuvés par la FDA seulement pour les hommes qui souffrent d'un déficit en testostérone à cause d'un dysfonctionnement de la fonction testiculaire associée à une maladie. Par exemple, des problèmes génétiques, une chimiothérapie ou un problème de l'hypothalamus. L'agence n'autorise en aucun cas l'utilisation de ces traitements pour les hommes qui n'ont aucun problème médical avéré. Ces recommandations arrivent un peu tard. Surtout, elles n'ont abouti à aucune interdiction. Les pratiques commerciales restent les mêmes. Les premières plaintes d'utilisateurs émergent. La fontaine de Jouvence. Comme 5 millions d'Américains, Bobby a voulu y croire. Ça, c'était au Bahamas. Et ça, c'était à Cabo. À ce moment-là, j'étais pas mal. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, ce père de famille était un sportif accompli qui s'entraînait 6 jours sur 7. La testostérone a changé sa vie. Pas comme il l'espérait. On lui avait prescrit un gel à la testostérone. Il est aujourd'hui rangé dans un placard. Vous ne le touchez plus ? Non, non, surtout pas. On le cache. Je ne m'en approche jamais plus près que ça. Sa vie a basculé il y a 4 ans. Il était en parfaite santé, juste un peu fatigué. Ordonnance à l'appui, il prend de la testostérone. Quelques semaines plus tard, il ressent des douleurs dans la jambe droite, puis plus de sensations du tout dans les membres inférieurs. Donc là, j'ai décidé d'aller aux urgences un matin. De toute évidence, quelque chose de grave se passait. J'ai pu entrer en marchant aux urgences, même si ça me demandait beaucoup d'efforts. Ils m'ont admis. J'ai passé une IRM et ils se sont rendus compte que j'avais une lésion de la moelle épinière entre T4 et T10. Là, ils m'ont dit qu'effectivement, c'était très grave. Le diagnostic tombe. Un infarctus a privé sa moelle épinière de sang, causant ainsi une lésion irréversible et la paralysie. Après un an d'investigation, ces médecins incriminent la testostérone et ses effets secondaires. Le quotidien de la famille a été bouleversé par l'accident. Il a fallu aménager la maison. Aujourd'hui, se déplacer, s'habiller, se laver, le moindre mouvement lui demande un effort considérable. Il n'y a plus que sur cette drôle de machine que Bobby peut se tenir debout. Je me hisse et puis je fais des allers-retours, comme ça. Il s'y installe quelques minutes par jour pour faire un peu d'exercice. Au moment de l'accident, Bobby et Suzy se fréquentaient depuis 4 mois à peine. Vous pensiez qu'elle allait vous quitter ? Oui, je lui ai dit de partir. Je voulais qu'elle me quitte parce que je voulais qu'elle soit avec un homme qui puisse marcher. Je n'imaginais pas le quitter juste parce qu'il ne pouvait plus marcher. C'est un type bien. On tient le coup. Bobby porte plainte contre le laboratoire qui commercialise le gel à la testostérone. Il veut obtenir réparation, mais aussi mettre en garde contre ses traitements qui promettent de guérir la vieillesse, quels qu'en soient les risques. Ce traitement, je n'en avais pas besoin. Mais on me l'a présenté et on l'a présenté au médecin comme quelque chose qui pourrait réparer un problème qui, en fait, n'existait même pas. Malheureusement, j'ai mordu à l'hameçon sans me poser de questions et voilà le résultat. Comme Bobby, plus de 1500 hommes victimes présumés des effets secondaires de la testostérone attaquent les laboratoires. Ils seront représentés par trois avocats lors d'un procès historique qui se tiendra à Chicago en 2016. Les laboratoires concernés ne s'expriment pas sur le sujet. À 7000 kilomètres de cette prise de conscience un peu tardive, à Paris, Michel applique assidûment son gel à la testostérone depuis deux mois. Semaine après semaine, son corps se redessine. Un peu. Il a perdu quelques kilos et s'est remis au sport. Normalement, je fais 40 longueurs et c'est vrai que j'arrive à pousser à 60 avec la même fatigue sans forcer, sans chercher. Plus d'énergie. Oui, plus d'endurance. Ça, c'est clair. Je ne vais pas plus vite, mais je vais plus longtemps. La testostérone aurait fait son effet sur sa musculature et pas seulement. Allez-y. Merci. Lors du rendez-vous de contrôle chez le docteur Chauchard, il se réjouit d'un autre effet tout aussi important. C'est pas trop mal. Et puis bon, sexuellement, c'est pas mal. Nous, l'avantage que nous avons les hommes, c'est qu'on a des signes apparents. Donc, j'avais des signes apparents le matin. D'accord. Désir sexuel. Ouais. D'accord. Et pleinitude sexuelle. Au pire. Donc, vous avez senti les effets. Ouais. Bonne sensation. Je regarde maintenant les résultats hormonaux. Les taux de testostérone ont pratiquement augmenté des 50%. Donc, ça veut dire que le traitement, vous le prenez. Il n'y a pas de doute. Et vous êtes passé maintenant déjà à un taux de testostérone, disons, d'un homme de 45 ans. C'est pas mal. On va essayer de vous mettre dans un taux de testostérone d'un homme de 40 ans. Et là, Michel se sent-il vraiment plus jeune, comme le médecin l'avait promis. J'irais pas dire jusque-là, quand même. Je suis conscient. Je vais pas faire les vieux beaux. Mais, vous savez, mine de rien, vous commencez le matin, vous avez pas la douleur. C'est déjà vachement mieux. Avant, il fallait une demi-heure pour que je commence à me chauffer, prendre éventuellement un doliprane, etc. Là, vous levez le matin, vous avez plus mal. Franchement, vous chantez sous la douche. Avant, je sifflotais à peine. Le docteur lui recommande de poursuivre le traitement à vie, à condition qu'il ne développe pas d'effet secondaire. Pour s'en assurer, il le suivra de près. Prise de sang et échographie de la prostate à échéance régulière. La testostérone permet-elle de mieux vieillir ? Au sein de la communauté médicale, la majorité des spécialistes est persuadée du contraire. D'après le docteur Jung, associer vieillissement et manque de testostérone est une théorie simpliste, voire erronée. Chez la majorité des hommes, le taux de testostérone diminue en fait très peu tout au long de la vie. En fait, la seule chose qui se passe, si vous voyez cette courbe théorique, c'est qu'effectivement, avec l'âge, en prenant la testostérone totale, il y a une tendance à la diminution. Mais vous voyez aussi que la diminution est la plus importante chez des sujets de 90 ans. Si vous prenez des âges inférieurs à 70, c'est beaucoup moins évident. Avec l'âge, vous avez une diminution de toute une série d'hormones. Et on ne sait pas très bien les interpréter. On constate le phénomène. La testostérone, c'est un phénomène d'intensité modérée. La DHEA, c'est une diminution beaucoup plus drastique. L'hormone de croissance aussi diminue avec l'âge. La question qui se pose, c'est que quand vous avez un sujet âgé avec des symptômes, c'est laquelle l'hormone responsable ? C'est la testostérone ? C'est la DHEA ? C'est l'hormone de croissance ? Il faut donner un cocktail ? Donc vous multipliez les effets secondaires potentiels. Donc la testostérone n'est pas la pilule de jouance, c'est-à-dire qu'elle n'empêche pas le vieillissement. Et testostérone ou pas testostérone, dopage ou pas dopage à cet âge, le vieillissement continue. Si l'on ne peut pas arrêter la course du temps, peut-on au moins gagner quelques années aux yeux de la société ? Arianna, la comédienne, ne croit pas à la pilule miracle. Elle sait qu'il faut souffrir pour être belle et jeune. Nous la retrouvons le lendemain de son peeling chimique. Bonjour. Bonjour. On va enlever le pansement si vous voulez venir. Comment ça va, Arianna ? Écoutez, ça va, ça va bien. tranquille, les yeux un peu gonflés, mais nouvelle expérience, nouvelle vie, nouvelle peau. N'est-ce pas, docteur ? Nouvelle peau, j'espère. L'étape qui l'attend n'est pas la plus agréable. Transdire sec dessous, ça coule. le médecin doit arracher d'un coup sec l'épais bandage qui recouvre son visage. Un visage complètement déformé par l'action du produit. C'est un ballon de football. Impressionnant, mais d'après le docteur, c'est bon signe. Plus c'est gonflé, plus la réaction de régénération se fera avec intensité. Donc là, vous êtes content du résultat ? Oui, c'est parfait. C'est parfait. La peau est à vif, brûlée. Le moindre contact, chaque frottement sur son visage est un supplice. presque fini. Il ne reste plus qu'à appliquer une poudre cicatrisante sur la peau. Elle va se solidifier et former un masque qu'Ariana gardera huit jours. Avec cette drôle d'allure, la comédienne rentre chez elle. Un vieil ami est venu la chercher. Oh, Renato ! Ne sois pas impressionnée. Non, mais non, je ne suis pas impressionnée. Pourquoi ? N'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur ? J'ai vu des atrocités autres que ça. Allez, alors on y va. Au revoir. Elle va rester cachée une semaine entière car son visage va traverser des phases encore plus surprenantes. Huit jours plus tard, malgré son apparence, Ariana garde un optimisme sans faille. On dirait un des monstres des dessins animés préférés des enfants. Toute verte, horrible. Cette carapace verdâtre, c'est sa vieille peau. Celle qui doit tomber ce soir. Comme une peau, une deuxième peau. Oui, comme si je muais, en fait. la délivrance approche et il est temps. Ariana a vécu l'enfer ces derniers jours. La pire journée fut celle du surlendemain de l'opération. L'œdème était alors à son maximum. C'est vrai que vendredi, je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça. C'est une brûlure. Il n'y a pas d'autres mots. Du coup, c'est à vif. J'ai eu chaud. C'est le cas de dire. J'ai eu chaud. Et c'est là où on se rend compte aussi que si on panique, c'est la catastrophe. Elle doit faire preuve de courage une dernière fois pour retirer ce masque. Voilà. Un grand moment de vérité. Le médecin n'intervient pas. Elle doit le faire seule dans sa salle de bain. En principe, la plupart de tout ce que j'ai sur le visage devraient partir. Oui, enfin... Mais vous, ça vous fait peur ou pas ? Non, moi non. Au point où j'en suis. Je n'ai plus peur de rien. Waouh ! Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une écrevisse, comme vous pouvez voir. C'est étonnant, hein ? Waouh ! Incroyable ! Incroyable ! Radidant ! délicatement, comme on retire un bandage, Arianna se sépare de sa vieille peau pour faire apparaître la nouvelle. comme une pomme de terre qu'on épluche, c'est exactement ça. Oui, on sent que je n'ose pas toucher la foi. Regardez mon front qui était plein de marques et tout. Waouh ! Je me vois 15 ans en arrière pour de bon. Facile. Enfin, là, tout de suite, comme ça, tel le phénix. Me revoilà. Oh, là, 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 là. Allez, hop. À la poubelle. La cicatrisation n'est pas complète. Son visage est encore très rouge, mais les douleurs se sont estompées. Arianna est bluffée par le résultat. Personne ne l'a vue depuis 8 jours, pas même sa fille de 15 ans. Oh ! Oh, oh, oh ! Oh, mon Dieu ! T'es toute rouge ! Mais t'as une peau de bébé, c'est pas possible. Alors ? Là, on voit presque plus rien. Et là aussi, et là aussi, t'as rajeuni. Enfin, je sais pas, c'est pas possible que t'aies ton âge, là. Tu fais plus jeune. Oui. Ça s'appelle rajeunir. Oui, mais bon, je sais pas. Ça tombe bien. C'est exactement ce qu'elle espérait. Un mois plus tard, Arianna a retrouvé son teint naturel. Ses rides se sont estompées. Le teint est plus frais. Dans sa nouvelle peau, la quincagénaire rayonne. Seule contrepartie, sa peau, profondément brûlée par le produit, est devenue plus vulnérable au rayon du soleil. Elle doit se protéger en permanence. Elle retrouve deux amis dans un jardin parisien. ça va ? Alors, Esther, est-ce que tu trouves quelque chose ? Mais c'est fou, ça. C'est fou ? Oui, ça change. Ça change. Oui, ça réunit. Ça va ? Ça fait pas mal. Oh, ça va. Là, ça va bien. Maintenant, c'est super. Tu arrives à t'organiser ? Est-ce par jalousie ou par peur de l'intervention ? Ces deux copines n'adhèrent pas à 100%. J'aimais bien ton entrevue, ça. Oui, oui. Ça serait génie, mais j'aimais bien. Tu avais un peu de caractère, tu avais... On n'arrive pas à retrouver cette force du visage que tu avais. Là, il faut que tu te la fasses à nouveau. Oui, c'est pas grave pour moi, mais ça reviendra. Oui, c'est un chalak. Oui, oui, avec le temps. Tu te penseras à nouveau. J'ai l'impression, pour moi, c'est une renaissance. En même temps, c'est... On reprend la vie, là, on l'a laissée. On n'a rien laissée du tout. On la continue. Évidemment, je suis la même, mais il faut pas que je l'oublie, d'ailleurs, parce que pas que je me regarde disant j'ai 20 ans de moins. J'ai pas 20 ans de moins, mais disons que j'ai rajeuni à l'image, mon image a rajeuni. Pour se conformer à l'idéal de jeunesse de notre société, la comédienne a souffert et elle espère que ses efforts seront récompensés par un nouveau départ professionnel. Dans leur quête de l'éternelle jeunesse, certains n'hésitent pas à traverser l'Atlantique. Aux Etats-Unis, le business de l'antillage a un temps d'avance. Sous le soleil de Floride, la vieillesse n'existe pas. On court après le temps. On cherche le corps parfait. Une course de fond qui peut virer à l'obsession. Vieillir. Muriel et Mylène n'aiment pas trop ça. Ces deux françaises se connaissent depuis 30 ans. Comme je ne travaille pas, j'ai le temps de faire du jardinage, de la mosaïque. Mylène, la blonde, s'est installée à Miami dans les années 90. Muriel lui rend visite plusieurs fois par an pour vivre avec elle une part du rêve américain. Non, pas vraiment. Mais tout ça, c'est à nous, tu vois. Il faut toujours avoir quelqu'un qui entretient, qui coupe le gazon, qui coupe, tu vois. Toutes les semaines, toutes les semaines, qui fait la piscine, qui fait... Ça, c'est un manguier. Faut que je te montre mes mangues. C'est magnifique. C'est pas mignon. Moi, je trouve que c'est superbe. Moi, j'adore. Même si je les mange pas, j'adore. Regarde ça. Ce qui les réunit, une envie irrésistible d'avoir l'air le plus jeune possible. Même si elles ont toutes les deux l'âge d'être grand-mère. Moi, j'ai 55, je vais avoir 56 le mois prochain. Mais je me sens comme j'ai avec 36. C'est pour ça, je me sens jeune et je veux rester jeune. C'est pour ça que je fais plastic surgery. Eh bien, je peux l'avouer avec... avec... beaucoup de gloire. C'est vraiment... J'ai 71 ans. Incroyable. Je suis grand-mère et peut-être arrière-grand-mère. J'en ai frissons. Je reviens pas. You look amazing. You look amazing. Really, 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 Muriel. Unbelievable. Unbelievable. Elles sont accros à la chirurgie esthétique. Pour Muriel, le résultat est plutôt réussi. Mylène, en revanche, regrette certaines interventions. À elles deux, elles en cumulent une vingtaine sur le corps et sur le visage. Une drogue dont elles ne peuvent plus se passer. C'est très dur d'arrêter. C'est vraiment très dur d'arrêter. C'est un engrenage terrible parce que, eh bien, on n'aimerait pas perdre le bénéfice qu'on a gagné. Qu'est-ce qui est si difficile quand on vieillit ? Pourquoi ? C'est la mort. Vous êtes marrant de vieillir. C'est être à la porte de la mort. On n'a pas envie de mourir. Toujours à l'affût des dernières nouveautés pour rajeunir, Muriel est prête à tester une technique interdite en France. Elle a pris rendez-vous chez un chirurgien réputé à Miami. Tout le cabinet est passé entre les mains expertes du docteur Castro. La nouvelle spécialité du chirurgien, celle qui intéresse Muriel, ce sont les injections de cellules souches, les cellules mères du corps humain. Capables de se multiplier à l'identique, elles peuvent former tous les tissus de l'organisme, y compris la peau. Qu'est-ce qu'une cellule souche ? C'est une cellule qui a la capacité de régénérer toutes les cellules du corps. Elles peuvent se régénérer indéfiniment tout au long de la vie. Le chirurgien prélève les cellules souches, les met en culture pendant huit semaines, puis les réinjecte dans le visage des patients. Pour convaincre Muriel, il veut lui présenter une patiente qui a sauté le pas. Elle a 54 ans et il y a encore deux mois. Voilà à quoi elle ressemblait. Comme ça, vous voyez avant et après l'injection de cellules souches. C'est extraordinairement bien. C'est très, très joli parce que ça l'a... Je vois la différence. Là, elle a même un regard un peu triste. C'est fabuleux et on ne lui donne pas du tout son âge. J'ai réinjecté les cellules souches avec un peu de graisse dans le front, les joues, dans le nez, autour des yeux, un peu partout. Juste pour donner plus de vie au visage. Il faut compter 7000 euros pour l'intervention. au lieu de changer de voiture et de changer de carcasse de voiture, je préfère arranger ma propre carcasse. Franchement. Et rester avec ma vieille voiture. La technique reste expérimentale. Ses effets secondaires méconnus. Mais la fontaine de Jouvence pourrait bien se trouver au cœur de nos cellules, voire même de notre ADN. Pascal Federley n'est ni chercheur ni médecin. Il est commercial. Dans son sac à dos, il croit détenir la clé du plus vieux rêve de l'humanité. Toutes les semaines, il tient salon dans un hôtel parisien. Pascal vend de la jeunesse en boisson, en crème et en pilule. Sa dernière nouveauté, un comprimé qui promet de nous faire rajeunir de l'intérieur en agissant au cœur de nos cellules sur les télomères. Ces trois scientifiques ont obtenu le prix Nobel en 2009 parce qu'ils ont obtenu le prix Nobel pour une découverte scientifique unique dans l'histoire de l'humanité. Finalement, l'un des rêves de l'humanité qui est celui de l'immortalité. Mais bon, on va parler déjà de la jeunesse éternelle. On est déjà très bien par rapport à ça. A l'origine de ces pilules, une découverte scientifique récompensée par un prix Nobel. Les télomères, ce sont ces petits capuchons qui protègent l'extrémité de nos chromosomes. On ignorait leur rôle jusqu'en 2009 quand une étude a fait le lien entre télomères et vieillissement. Avec le temps, les capuchons se raccourcissent et nos cellules deviennent plus vulnérables. Mais grâce à une enzyme, la télomérase, nous pourrions les préserver, voire les allonger. Une découverte médicale qui tiendrait presque du miracle. Les fabricants de compléments alimentaires ont sauté sur l'occasion. La pilule que vend Pascal n'est pas un médicament. Elle est composée d'une plante, la stragal, qui permettrait, d'après les fabricants, d'activer la télomérase. Pour convaincre, ils déballent une expérience menée sur des sourds. Alors là, par exemple, vous avez deux souris, apparemment une jeune et une vieille. L'une de ces souris a reçu le soutien de l'activation de la télomérase et l'autre pas. Donc en réalité, elles ont le même âge. Et on voit quand même de très nettes différences extérieures. On voit que le pelage ici, c'est comme si c'était une souris complètement jeune et l'autre, une souris d'hécati vieille également. D'après Pascal, si comme ces souris nous prenons les pilules, nous pourrions vivre 150 ans. 150 ans, c'est exactement ce que je pensais dire. c'est encore mieux. Voilà, voilà, voilà. Merci à vous. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. vous êtes intéressée par les produits ? Bien sûr. J'ai vu que j'avais 100 ans à vivre. C'est bien ce qu'il me reste, 100 ans à vivre. C'est formidable. Je suis sûre que toutes les personnes de la salle y croient. Tout le monde est convaincu et on a trouvé vraiment la formule magique. Si seulement, même s'il joue sur l'ambiguïté, le comprimé n'est pas un médicament. Il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché en tant que tel. En revanche, il peut le commercialiser comme complément alimentaire. Pour ça, pas besoin de prouver l'efficacité du produit. Je ne crois pas aux résultats. Je sais qu'il y a des résultats parce que je les vis dans mon corps et je vois des personnes autour de moi qui les vivent également. Donc je dirais quand vous êtes en train d'améliorer les conditions de vie de quelqu'un, vous n'êtes pas en train de vendre du rêve, vous êtes juste en train de rapporter la réalité dont ils ont besoin. Vous vendez le rêve. Je vends le rêve et eux l'achètent. Et ils l'achètent cher. 150 euros pour un mois de pilule. Alors au bout d'un an de traitement, que se passe-t-il ? Nous avons rencontré un homme qui tente de faire rajeunir ses chromosomes. Vincent Martin est un des rois de la nuit tropézienne. Monsieur Hassan. Cela fait 30 ans qu'il fait danser la jeunesse dorée et il entend bien rester sur la piste le plus longtemps possible. on a le droit d'être vieux dans notre métier. Il y en a qui ont le droit mais pas moi. Ils ne les portent. Ils ne savent pas mon âge, je crois. même pas la cinquantaine. 45, 48. 47, 48. Non, j'ai 61. Moi, je les aime. Si Vincent arrive à tromper son monde et à garder son allure de jeune homme, il se demande si ce n'est pas grâce aux comprimés qu'il achète sur Internet. Prête à tout essayer pour durer, il fait confiance au progrès de la science et avale tous les midis son activateur de télomérase. La promesse à laquelle je veux bien croire, c'est la jeunesse éternelle. Voilà. Après un an de traitement et 1 500 euros dépensés, il doute des résultats promis. C'est difficile de voir les bienfaits de ces gélules. J'ai pas vu changer grand-chose, pour être honnête, mais j'ai pas vu évoluer avec l'âge en moins bien. C'est-à-dire que je me sens aussi bien, mais vraiment, voire mieux qu'à 40 ans. Plus que le résultat, c'est surtout la promesse qui fait vendre. Sa bonne forme, Vincent la doit surtout à son hygiène de vie irréprochable. une alimentation équilibrée, pas d'alcool ni de tabac et une heure de sport par jour. Des recommandations de bon sens, bien plus influentes sur la longévité qu'une prétendue pilule miracle, selon Françoise Forrette. Gériâtre, spécialiste du bien vieillir, elle est très inquiète de l'exploitation commerciale un peu rapide des découvertes scientifiques sur les télomères. On s'est dit, banco, ça va être merveilleux, on va donner de la télomérase et on ne vieillira plus, les cellules ne vont plus vieillir, elles vont se repliquer merveilleusement. Mais patatras, l'ennui, c'est que cette télomérase, c'est aussi l'enzyme que l'on voit dans les cancers. Parce que c'est quoi un cancer ? C'est le fait que les cellules vont se repliquer indéfiniment. Au fond, c'est une jeunesse éternelle, mais elle se replique tellement que finalement, ça fait une grosse masse, une tumeur et que finalement, on en meurt. Donc, ce qu'il faudrait, c'est essayer d'avoir des effets bénéfiques de la télomérase sur le vieillissement sans avoir les effets maléfiques de la télomérase sur cette replication cellulaire. Donc, il y a un certain charlatanisme et il faut se méfier du charlatanisme lorsque on emploie des méthodes qui peuvent être toxiques. Si c'est de la poudre de perlimpinpin, pas toxiques, tant pis pour les personnes qui se prêtent à ça, tant mieux pour le portefeuille des médecins ou pas médecins qui font ça, mais il faut se méfier beaucoup, 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 dès qu'on vous donne quelque chose à absorber. Vivre 150 ans, pour certains, c'est le fantasme ultime et les progrès de la recherche pourraient bien rendre cela possible. Mais à quel prix ? Il y a une amélioration des connaissances fondamentales. On peut doubler la longévité maximale des rats, par exemple, ça se fait très bien. Est-ce qu'un jour on pourra le faire chez l'homme ? C'est possible. Est-ce que ce sera bénéfique pour l'ensemble d'entre nous ? Je n'en sais rien. Imaginez une société où on vivrait, je ne sais pas, moi, 200 ans avec des gens qui veulent absolument s'arrêter de travailler à 58 ans. je ne suis pas sûr que ce serait tout à fait bénéfique pour une société ni même qu'on... Je ne suis pas sûr qu'on aurait envie de le faire. Pour rester jeune et en pleine forme le plus longtemps possible, la priorité des chercheurs est de combattre le cancer et les maladies du grand âge plutôt que la vieillesse en elle-même. En France, au rythme actuel et sans pilule miracle, l'espérance de vie des hommes atteindrait 86 ans en 2050, celle des femmes 91 ans.